70 000 francs guinéens, c'est désormais le prix du transport entre Conakry et Kindia, soit le double du prix du transport qui était fixé initialement à 30 000 francs guinéens. Ce non-respect de la décision du président de la République allégeant les mesures barrières pour aider les usagers s'explique par l'état de la route nationale numéro 1. Pour l'intérieur du pays, il y a un problème là-bas. Le calvaire est quoi ? C'est l'état de la route. Le prix du centre est cher. La route n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'achauveur de l'amène ? Concernant la Conakry ici, il n'y a pas de problème. Mais si le problème là sera réglé, l'état fait ça. Avec tout ça là maintenant, il n'y a qu'à diminuer le prix du centre. Tout le monde maintenant connaît ce qu'on va faire. Le syndicat connaît maintenant comment ils vont faire le go. Le transport, le transport était à 5 000 francs. Même c'est diminué. Actuellement c'est à 70 000. Avant, pourquoi le transport était à 5 000 francs ? Parce que nous souffrons tellement sur la route là. Parce que tout le monde sait que la route de Kinyak-Conakry est tellement détruite. Nous empruntons les déviations. Les déviations là, on peut consommer plus de 45 litres aller-retour, comme Kinyak-Conakry. Et puis, les déviations là aussi, il y a des petites barrages. On peut compter à peu près de 5 barrages. Chaque barrage, nous allons payer 20 000, 20 000. Retour encore, il y a des militaires là-bas. Ceux-ci-là aussi vont nous demander de l'argent. Au cours de la route, on peut gâcher à peu près 200 000 francs. Pour une distance de 135 kilomètres, certains usagers sont obligés de faire parfois 24 heures sur la route nationale Konakry-Kindia. Un véritable calvaire qui affecte le trafic. Plusieurs travaux pour la réhabilitation de la route nationale Kinyak-Conakry sont ouverts actuellement. Une raison de plus qui explique la souffrance des usagers.